Bonjour à tous et à tous, c'est Andrzej Killer, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Tour de France 2012. Donc c'est la 15ème étape de ce Tour de France. Alors comme vous le voyez, c'est vrai que c'est un peu bizarre, il y a une échappée avec Vinokurov et Vogondi qui est déjà arrivé. Alors on est à 7,5 km de l'arrivée, une étape où il ne s'est pas passé grand chose. Vinokurov et Vogondi ont attaqué à deux, dès le départ de l'arrivée, dès le départ de l'arrivée, qu'est-ce que je dis ? Dès le départ de l'étape. Et ils se sont retrouvés, ben, voilà, à 15 minutes du peloton les gars, 15 minutes quasiment du peloton. Alors j'aurais peut-être dû prendre l'échappée, j'en suis conscient, je pense que si j'avais pris le maillot avec Edo de Boston Hagen, j'aurais même peut-être réussi à choper le maillot blanc, à gagner l'étape aussi, mais franchement je n'y ai pas pensé. Je ne pensais pas que cette étape allait être aussi bénéfique pour les échappées. Et alors que là, gros fail, gros, 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 gros fail, voilà, j'étais pas concentré et, ouais, bon, ben, je tombe. Assez, bon, voilà, ça fait un peu rigoler, il n'y a pas trop de conséquences sur ce jeu. Je perds juste du temps, mais bon, à 6 km de l'arrivée, écoutez les gars, il n'y a pas grand problème pour jouer le sprint du peloton. Donc, parce que voilà, j'ai pris Edo de Boston Hagen, tout simplement parce que les sprinters principaux, les sprinters principaux, excusez-moi, étaient plus dans le peloton, tout simplement parce qu'on a passé un col de première catégorie quelques kilomètres auparavant. Et donc, je me suis dit, bon, Edo de Boston Hagen, ça fera très bien l'affaire pour un sprint des punchers. Je le trouve meilleur que Chris Froome qui pourtant a une étoile qui lui dit qu'il est dans les 5 meilleurs en puncher. Donc voilà, quand ça ne monte pas beaucoup et qu'il n'y a pas de sprinter, moi je prends Edo de Boston Hagen. Quand ça monte un peu plus, je préfère prendre Froome, mais là voilà, j'ai pris Edo de Boston Hagen. Alors écoutez, je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix, peut-être que vous n'entendrez rien du tout, je ne sais pas. Mais c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette vidéo un peu courte, tout simplement, parce que je ne sais pas vous, je pense qu'il y en a dans mes abonnés qui ont ça, mais je suis allergique au pollen et en ce moment, c'est vraiment le bordel. Donc c'est pour ça que je parle énormément du lait, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo hyper longue. Et donc voilà, donc d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais j'ai un match cet après-midi de foot sur un beau terrain vert, tout ça, entouré de champs, et bien écoutez les gars, je ne sais pas comment je vais faire, ça va être vraiment la galère. Mais bon ça, je pense que vous vous en foutez un peu, on est à 4 km de l'arrivée. Alors, Vinokurov, on peut voir qu'il a gagné, et c'est vrai qu'il avait fini deuxième de l'étape que j'avais gagné avec Edo de Boston Hagen. C'était il y a 2 ou 3 étapes de ça, où on était parti pareil, au début d'étape avec Boston Hagen et Vinokurov. Et j'avais réussi à le devancer lors du sprint à 2. Donc là, c'est Vinokurov qui a gagné. Alors, bon, je suis content, mais bon, en fait, je n'en ai rien à foutre. Mais voilà, juste pour le dire que Vinokurov, dans ce jeu-là, lors de ce Tour de France, il a vraiment des jambes. Bon, alors certes, au classement général, il n'y est pas fortement. Même s'il avait récupéré à peu près une vingtaine de minutes avec mon échappé avec Edo de Boston Hagen. Et là, il récupère encore 14 minutes. Alors, il se rapproche. Il se rapproche, je crois même qu'il est dans le top 10. Mais pas de danger pour le mal de jaune. Voilà où je voulais en venir. C'est que Vogondi et Vinokurov, avec 15 minutes d'avance sur nous, n'ont pas créé de danger pour quoi que ce soit. Alors là, écoutez, je ne sais pas pourquoi mes gars y roulaient. Écoutez, j'en ai plus la moindre idée. Ouais, j'en ai plus la moindre idée. Donc voilà, on est à 2 km de l'arrivée, tranquillou. Alors, je vois que Twitter, ça vous plaît bien. Alors, écoutez les gars, mon Twitter est encore dans la description. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de mes précédentes vidéos, vous pouvez le rejoindre, il n'y a aucun problème. Alors, pour ceux qui l'ont rejoint, sachez, je vais commencer réellement à tweeter quand j'aurai un peu plus d'ammoner. Tout simplement parce que là, j'en ai une trentaine, ce qui est déjà pas mal. Mais bon, j'attends un peu d'avoir, genre, entre 70 et 100 abonnés pour vraiment commencer à tweeter. Donc voilà, petite parenthèse. Donc là, on va passer sous la flamme rouge. Alors, franchement, j'étais un peu serein. J'avais pris un petit ravitaillement. Je l'ai arrêté. Franchement, j'étais serein. Je me dis, en plus, c'est vraiment un sprint que j'aime bien, tout simplement, parce qu'il y a un petit tournant dans les 500 mètres. Et franchement, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Donc là, pareil, ma technique à 600 mètres, je me mets devant le peloton. 600 mètres, toujours bien. Et entre 600 et 500 mètres, je commence à mettre sur le grand plateau et j'attaque. Alors là, je ne sais pas pourquoi ça springe comme ça. Il faut me dire pourquoi. Heureusement qu'il y a eu, regardez-moi ça, ce virage. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis le seul qui n'a pas ralenti pour le virage. Écoutez, bah voilà. Nickel, je gagne. Je ne gagne pas l'étape, malheureusement. Mais je gagne le sprint du peloton. Donc je pense que s'il arrivait, il y avait Vinokorov et Vongondi dans le peloton. On aurait réussi à les rattraper. Enfin, je pense qu'on aurait dû leur laisser moins d'avance. Je pense que j'aurais pu gagner l'étape avec Edone Mossenegade. Mais bon, c'est tant pis. Je gagne déjà le sprint du peloton. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors voilà, il n'y a eu aucun changement pour le classement général. Aucun changement pour le maillot de la montagne. Aucun changement pour le maillot vert. Et pour le maillot blanc non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, pensez à aimer la vidéo. Franchement, ça me fait énormément plaisir. Allez, ciao tout le monde.